Monsieur Hannah, vous êtes capable de prendre de la drogue dans la journée et ensuite d'effectuer votre job correctement ? C'est la seule façon de bien faire le job. Putain et cocaïne, mon vieux. Le concept est simple. Déplacer le pognon du portefeuille du pigeon... Jusqu'à ta poche. Règle de survie numéro 1 à Wall Street, y'a personne. Même Warren Buffett ou encore Jimmy Buffett. Qui peut dire à l'avance si un titre va être en hausse ou en baisse, faire des zigzags ou faire des loopings ? Et nous, les courtiers, moins que les autres. Tout ça, c'est fougasse. Tu connais la fougacité ? Fougasse, oui, c'est une sorte de pain. Fougasse, fugasse... C'est du baratin, du bluff, tout ça, c'est... De la poudre aux yeux, une illusion. Ça reste en suspens dans l'air, c'est une chose immatérielle. Un truc à la composition inconnu, bref, c'est virtuel, vieux. Ok ? Fasse avec moi. On crée rien de réel. On ne construit rien. Un client a acquis un titre qui valait 8 dollars et qui est à 16 aujourd'hui. Le gars est fou de joie. Il veut tout vendre, liquider ses avoirs, prendre son fric et partir à toute jambe. Il ne doit surtout pas le faire. D'accord. Sinon, tout ça devient réel. À la place que fais-tu ? Tu as une autre brillantité, un plan génial, une autre situation, une autre valeur pour réinvestir tes gains à Vitam Eternam. Et ils morderont à l'hameçon à chaque fois parce qu'ils sont devenus accro à l'argent. Mais toi, tu continues. Encore et encore et encore. Et pendant ce temps, le pigeon, il croit se faire des couilles en platine. Ce qui est vrai sur le papier. Et toi et moi, les contenus. Apportons à la banque du vrai cash la commission, espèce d'enfoiré. C'est fantastique. Vous écoutez, j'en ai l'eau à la bouche. C'est normal. Il y a deux règles pour réussir dans le milieu boursier. Avant toute chose, il faut rester relax. Petite masturbe. Est-ce que je me masturbe ? Ouais, je me masturbe, ouais. Combien de fois par semaine ? Peut-être trois ou quatre fois, parfois plus. Faut faire mieux que ça, c'est un score de débutant de la finance. Moi, par exemple, je me frotte le manche au moins deux fois par jour. Une fois le matin après le sport et une nouvelle fois après la pause du lunch. Wow ! Vraiment ? Ecoute, j'ai plaisir à le faire, mais ce n'est pas la raison. Si je le fais, ce n'est pas la nécessité avant tout. Pense-y. Tu baignes dans les chiffres toute la journée. Décimales, virgules, autres fréquences. Le nombre de merde. T'as un reflux acide qui te remonte vers la tête et ça te picote les yeux. Certains deviennent complètement dingues. Si tu te branles, tu te fais complètement redescendre le sang du cerveau. Pour être bon en bourse, purge-toi les bourses. C'est pas un tuyau, c'est une ordonnance. Fais-le. Parce que sinon, tu vas te faire déstabiliser. Déstabiliser ton différentiel et tomber d'un coup à la renverse. Ou pire encore. Et que j'ai vu ça deux, trois fois, t'imploseras. Ah non, ça, je ne vais pas imploser, non ? Non, évite ça. J'ai envie de faire ça à long terme. Une implosion, c'est moche. Ouais. Alors, va aux toilettes te soulager dès que tu peux et tu verras qu'au bout d'un moment, tu te poliras le macaroni en pensant au profit. Seconde clé pour réussir dans notre milieu. C'est cette jolie poudre blanche qu'on appelle cocaïne. Ok. Ça rend l'esprit 100 fois plus alerte. Ça donne au doigt le pouvoir de pénoter plus vite. Et tu sais quoi, c'est bon pour moi ? Les révolutions. Tu vois l'idée ? Les révolutions. Ouais. Garder les clients dans la grande roue. Et elles tournent. Le parc est ouvert tous les jours. Qu'il pleuve ou qu'il vente. Chaque foutue seconde qui passe jusqu'à la fin des temps. C'est simple, voilà la règle du jeu. Tu reprends des olives ? Merci. Avec moi. Donne-moi le tempo. On est le dénominateur commun, encore une fois. Waouh, 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 Waouh. On entend l'écho, l'argent coule à flot. La fanfare entre en ville. Elle descend de Broadway. Reprends des olives. Merci. C'est bien.